Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, une vidéo de boxing dans laquelle je vais ouvrir une enceinte de la marque TronSmart C'est la Groove 2, une enceinte extérieure rétro-éclairée, waterproof, alors je pense qu'on va s'amuser au niveau du crash test dans la vidéo Et on est en plein été, alors je pense que c'est le produit parfait pour pouvoir écouter de la musique sans s'encombrer avec des choses trop grosses Mais bon, vous me connaissez, ma partie préférée, ça sera le crash test, la plongée dans l'eau En tout cas, j'espère que vous allez bien, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube Si vous ne connaissez pas, je fais souvent des tests review de produits, passant d'ordinateur portable à des climatisations Je fais de tout, je vous donne mon ressenti, je teste le produit jusqu'à ses détails, en espérant vous donner un avis pertinent avant de passer à l'achat Et si vous êtes déjà abonné, je vous invite à regarder si vous avez activé les cloches de notification, c'est très important pour recevoir toutes les vidéos En tout cas, c'est parti pour ouvrir ce colis, donc on peut voir qu'il est assez petit et je pense pas que ça va prendre super longtemps à l'ouvrir Je connais bien la marque, la marque fait des écouteurs et des enceintes et je peux vous dire que, bah là, ça va être le cinquième produit que j'ouvre de chez eux, je crois Je connais bien la marque et je leur fais confiance, donc je sais que l'unboxing va être pertinent Et bien vu les amis, c'est donc parti pour ouvrir cette enceinte Alors, on peut voir que sur le packaging, enfin ça c'est quelque chose qui revient souvent chez Transmart C'est qu'ils adorent, et bah, mettre le produit en situation Par exemple, là, on peut le voir sur un sac à dos d'un randonneur Voilà, c'est une petite particularité, pardon, des packaging de chez Transmart Moi j'aime bien, je trouve que ça vend bien le produit Et voilà, bon, vous avez vu que le plastique, je viens de le jeter à mes pieds, c'est complètement honteux Mais voilà, c'est pour aller un peu plus rapidement durant les unboxings Dites-moi ce que vous en pensez quand je fais moins de coupures comme ça Et ce que vous aimez Alors, pour l'instant, on ouvre Les couleurs de chez Transmart qui reviennent Donc à savoir le mauve Oui, on va dire que c'est du mauve Voilà, et je sais qu'ils vont souvent à l'essentiel Donc c'est-à-dire qu'on va avoir ce qu'il faut, ni plus ni moins Ah, ok, d'accord Il y a un petit point que je note Très sympathique, c'est ça Alors ça, ça permet de caler le produit dans la boîte Ça évite de le casser ou pas durant le transport Et c'est assez agréable Tellement agréable que le produit est parfait Parfait éteint D'accord Donc, j'ai vu juste avant qu'il pèse moins de 500 grammes Il pèse environ 450 grammes, je crois Dans les 400 grammes, dites-vous dans les 400 grammes Bon, franchement, c'est pas si lourd Et ce qui va être avantageux, c'est qu'on va pouvoir l'attacher ici Ça va être très transportable Le poids, on se dit, mais qu'est-ce qu'on en pense finalement Parce que c'est vrai que 400 grammes, ça sent 450 grammes Franchement, je pense qu'au vu de la taille de l'objet Et de comment c'est foutu On va pas trop avoir de soucis Écoutez, on a ça On nous parle aussi de passes incomparables Donc on va tester ça dans la vidéo Également aussi avec le waterproof On va tester le waterproof dans mon spa Pour voir si ça fonctionne Comme je l'avais fait avec leur enceinte Donc j'avais testé une de leur enceinte Il y a quelques jours Sur ma chaîne YouTube, normalement Si le planning n'a pas modifié Le test waterproof était complètement réussi Alors que j'ai immergé complètement l'enceinte Je veux dire, elle était au fond du spa Il y avait de l'eau partout Franchement, j'ai pas peur au niveau du test waterproof Avec la marque Transpart Parce que je la connais Et je sais qu'il gère au niveau du waterproof Un câble USB type C fourni avec Et un câble jack-jack fourni avec Donc si on veut la connecter, je sais pas Moi, au PC ou n'importe où Vous pouvez la connecter Alors, juste ici, il y a un trou pour pouvoir la fixer Alors je sais que sur mon trépied Il y a exactement la même vis Et je voudrais par exemple la poser sur mon trépied Là n'est pas le but Le but, ça serait plutôt par exemple sur un vélo Si on veut la fixer ou quelque part On peut l'accrocher Alors dites-vous qu'on peut l'accrocher Ou même au plafond J'ai aucune idée les gars Mais vous pouvez effectivement l'accrocher quelque part C'est un point à relever Et après on peut voir que Tout est foutu pour résister à l'eau Il y a un cache ici Où est-ce qu'on va avoir la prise pour la recharger Mettre une carte mémoire, d'accord Donc j'ai vachement confiance On a aussi, comment ça s'appelle Un mousqueton On a un mousqueton les gars Qu'on va accrocher du coup normalement comme ça Je me croirais à la salle de sport Je me croirais à Basic Fit Sauf que ce mousqueton est beaucoup plus léger Et qu'évidemment dans les salles Basic Fit Et c'est un bon point C'est un bon point, d'accord Si on veut l'accrocher quelque part Je pense que c'est quelque chose de super utile Pour une enceinte destinée à être transportée Elle est résistante au choc Parce que tout le tour est en espèce de caoutchouc Les téléphones super résistants Que je ne boxe sur la chaîne YouTube C'est le même principe Les coins sont comme ça Et on voit que ça encaisse les chocs Alors ce qui est intéressant C'est de voir le RGB Enfin le RGB Le rétro éclairage Ok on l'allume On peut voir que c'est directement RGB On nous annonce jusqu'à 18 mètres On peut s'écarter jusqu'à 18 mètres C'est énorme Je ne sais pas si vous vous rendez compte On fera le test et on verra ça Alors on va voir si ça prend longtemps Ah bah non ok d'accord Directement trouvé Je clique dessus Je suis connecté Très rapide Et ça j'adore Parce que les produits Bluetooth Où est-ce qu'on a un petit peu de mal à se connecter Ça m'arrive parfois sur certains produits C'est assez chiant On va pas se mentir C'est assez chiant On recherche On trouve pas On réteint On allume Là aucun problème Donc on va tester un petit peu Voir ce que ça donne Alors à chaud comme ça J'ai des petites choses à dire On ressent que comme l'enceinte est plus petite On aura un son moins projeté Enfin comment dire Un volume moins élevé Ça c'est sûr C'est évident Par contre là où il se rattrape bien C'est sur les percussions Et ça c'est dû à ce qu'il y a à l'arrière Alors ça les gars Ça va faire en sorte que le son Bah on va l'entendre On va entendre les percussions Et c'est l'avantage de ce genre de choses À l'arrière Quand on a une enceinte Qui n'est pas forcément très très grosse Malheureusement ce produit Ne sera pas compatible Avec l'application Transmart Application compatible Avec Enfin quelques enceintes De chez eux Parce que oui Il y en a 3 là Sans compter les écouteurs Je l'avais testé Et c'était incroyable On pouvait monter Les aigus Les basses Le médium On pouvait tout mettre Et il y avait même des modes prédéfinis Comme par exemple Le mode bass boosted En l'occurrence là C'est très simplifié C'est à dire qu'on n'aura pas Le bouton Sound Pulse C'est une technologie bien propre HT30 Smart Ou est-ce que quand on va appuyer sur le bouton Le son va s'adapter Et ça va être beaucoup mieux Beaucoup plus naturel Alors c'est un point que je relève Parce qu'on va dire Qu'on est un petit peu limité Par rapport aux enceintes Qu'on avait juste avant Bon il faut dire qu'elle est moins chère Je l'ai trouvé par exemple À 49 euros Sur un site de revendeur Ou par exemple À 43 euros sur l'express Comparé à l'autre enceinte Que j'ai testé Elle t'est à plus de 60 euros 70-80 je crois Mais bon il faut choisir Entre avoir toutes les options Qu'on veut pouvoir contrôler le son Au millimètre près Pour effectivement avoir quelque chose De moins personnalisable Mais de plus pratique à transporter Et c'est le coeur de leur objet C'est leur mission principale Et ça on le ressent bien Et là on est donc parti Pour la cinématique De la Groove 2 De chez Transmart Une enceinte qui sera rétro-éclairée Et on pourra la jumeler Prévue pour être transportée Et sortie en plein air Elle résistera au choc Et sera waterproof IPX7 Possédant un bluetooth 5.3 Pourra tenir le bluetooth Jusqu'à 18 mètres Et c'est ce qu'on va voir Avec les crash tests qu'on va faire Et bien les gars Donc on est parti Pour le test waterproof Je vais mettre la musique Jeter l'enceinte dans l'eau Et on va voir ce que ça donne Donc c'est parti Je mets de la musique Ok Voilà Donc là il y a Oh d'accord Elle remonte Ah ça c'est un point à souligner Ok Elle flotte Ça c'est cool Parce que l'autre que j'avais testé Ne flottait pas Et ce qui va être bien C'est que Bah ça va pouvoir remonter Parce que sinon Bah je suis obligé De me mettre le bras au fond Donc au moins On la perd pas Elle coulera pas Si vous allez dans la mer Ou dans un lac C'est validé Elle va remonter toute seule Et assez rapidement en plus Donc c'est pas mal Maintenant on va tester un truc On va tester de s'éloigner Voir ce que ça donne Donc c'est parti Pour le test distance bluetooth Ok donc c'est parti Je l'ai posé On va faire le test distance Donc je vais activer la musique Et on va voir jusqu'à où Je peux m'éloigner Avec le téléphone dans la main Bon pour l'instant Ça tient Ça tient Bon bah c'est vraiment au fond Et on peut voir que Bah je peux contrôler encore Comme il faut Là c'est à fond par exemple Et là je vais changer de musique Voilà j'ai changé de musique Ça capte super bien Alors ça c'est impressionnant par contre C'est vraiment impressionnant Parce que Bah j'ai le téléphone dans les mains quoi Et c'est juste là-bas C'est incroyable Alors là je suis vraiment loin Et bah ça fonctionne aussi Et je l'entends Ça fonctionne aussi C'est incroyable Bon écoutez Test de distance validé Maintenant on va passer à la conclusion Qu'est-ce que j'en ai pensé Mais ça je pense que c'est un des meilleurs points C'est très positif Je ne pensais pas que ça allait capter aussi bien Le bluetooth 5.3 fait vraiment bien son travail Et bien oui alors Qu'est-ce que j'ai pensé de la groove 2 De chez Transmart Alors laissez-moi vous dire Que le test waterproof est complètement validé Qu'elle sera très résistant au choc Grâce au coin Et que bah quelque chose qui m'impressionne C'est la distance de bluetooth Je me suis éloigné très loin Et la réactivité était toujours au rendez-vous Je change de la musique J'augmentais Je baissais le son Ça changeait quasiment instantanément Je ne ressentais pas plus de latence que ça Et ça je trouve que c'est un très bon point Cette enceinte est fait pour l'extérieur Donc c'est-à-dire on peut la transporter Avec le mousqueton juste ici Et puis allez faites en sorte Qu'on puisse la transporter Au niveau du poids De la taille Et bah c'est très pratique Destiné à des sorties Si vous êtes intéressé par le produit Je vous invite à aller revoir en description Il y aura le lien du produit Et de la boutique Transmart La marque que je remercie De m'avoir envoyé ce produit Pour que je puisse vous en faire un avis Le tester à votre place Avant de l'acheter ou non Si ce n'est pas déjà fait Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube Et nous on se trouve à la prochaine Pour une nouvelle vidéo Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada